...d'inoccuper de la partie technique et du travail que vous faites de la marque facile, notamment sur le travail de l'embarque. Et dans cet objectif, j'ai deux missions. Donc, le travail final qui sera mis sur Internet, que tout le monde aura, on va consulter, et aussi de vous parler de deux ou trois pistes, dont j'interviendrai deux fois, aujourd'hui, et une autre fois, vous êtes apprenés sur deux thèmes différents, qui concernent tous, tous les deux, le monde du numérique. Donc, aujourd'hui, ça sera ce qu'on appelle l'identité numérique. Je ne sais pas si vous connaissez l'identité numérique. Vous avez déjà entendu parler ? Non ? Ah, si, c'est le bon, non, ça marche. Ça marche, parce qu'on est petit. Oui, bien, bien, bien. Je ne sais pas. 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 C'est parti. 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 Alors faites le bilan de votre... Il y a l'identité qu'on appelle l'état civil. Donc, que vous avez énoncé, on appelle ça l'identité directe sur Internet. Il y a plusieurs types d'adresses. Du coup, on commence à en distinguer du fait qu'on va dans le numérique. Il y a l'adresse physique. Donc, pour rentrer des questions. Mais Anaïs, on l'appelle pas Chloé. Mais Anaïs, on l'appelle pas Chloé. Il y en a une. 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 C'est question du rôle des amis. Qu'est-ce qu'un ami virtuel, qu'est-ce qu'un véritable ami. Sur les réseaux sociaux. Victor il est avec Chloé. Et Victor embrasse Bénau. Voilà. Donc c'est Coé qui envoie la couteau à Dieu.